Yo les Trasheurs ! Ok, Pokémon Go c'est le premier jeu Pokémon à sortir sur téléphone et c'est juste la folie. Deux jours que j'y joue et j'ai déjà croisé des dizaines de joueurs, les yeux rivés sur leur téléphone à la recherche de Pokémon dans Paris. Le principe est simple, tu dois te balader dans la vraie vie, capturer et combattre de nouveaux Pokémon tout en découvrant les secrets de ta ville. Par exemple, à la tour Eiffel, il y a une arène. A la jolie plaque commémorative en bas de chez moi, un Pokéstop. La carte est remplie de milliers de points à explorer et c'est juste l'outil parfait pour visiter une ville. Bref, ça cartonne et la presse en parle presque tous les jours. Un homme qui joue à Pokémon Go pendant l'accouchement de sa femme, un commissariat pris d'assaut par les Pokéfans, une fille qui trouvait un cadavre en cherchant des Pokémon aquatiques dans une rivière, ou un gang qui braquait des enfants qui cherchaient des Pokémon dans leur quartier. Et tout ça pour un jeu même pas encore disponible. Je vous explique ça en fin de vidéo, comment télécharger et tout ça. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir 15 astuces et secrets pour devenir un joueur surpuissant sur Pokémon Go. Avoir Pikachu en starter. Au début du jeu, on vous propose de choisir parmi les 3 starters habituels. Ignorez-les et marchez au loin jusqu'à ce que Pikachu apparaisse. C'est un Pokémon très rare, donc c'est plutôt un bon plan de commencer avec lui. Trouvez des Pokémon rares. Il faut marcher, beaucoup marcher, mais pas n'importe où. Dans les grandes villes, vous trouverez beaucoup de Ratata ou Rookool, comme dans leur vie. Mais dans la nature, c'est la folie. Alors pas de panique pour ceux qui habitent une jungle de béton, pas besoin de voyager en Amazonie. Il vous suffit juste de vous balader dans les parcs ou près des points d'eau. Ce sont des lieux riches en Pokémon rares. En regardant votre carte, vous remarquez aussi des petites feuilles vertes apparaître parfois au loin sur les cartes. Sachez que ce sont des lieux à haute concentration de Pokémon. Vous pouvez aussi chasser les Pokémon rares en vous servant du radar en bas à droite de l'écran. Cliquez dessus et choisissez les Pokémon que vous n'avez pas encore. Le nombre de pattes en dessous vous indique la distance à laquelle ils sont. Une patte, c'est genre 10 mètres. Trois pas, c'est moins d'une centaine de mètres. Faites pas vos fainéants et partez les capturer, car ils ne resteront pas éternellement dans votre périmètre. C'est un véritable jeu de chaud ou froid pour obtenir les Pokémon les plus rares. Bon, et bonus pour les moins courageux, sachez qu'il est possible d'utiliser de l'encens pour attirer des Pokémon. Ou des leurres sur les Pokéstop qui attireront plein de bestioles autour. C'est quand c'est tout rose là. Capturez des Pokémon facilement. Il vous suffit juste de lancer votre balle sur le Pokémon qui apparaît. Un cercle vert, la capture sera facile. Un cercle rouge, vous allez galérer. Utilisez votre index plutôt que votre pouce pour les Pokémon volants qui sont relous à toucher. Attendez aussi que le cercle centre soit tout petit. Ça veut dire que votre chance de capturer est maximale. Il existe aussi la possibilité de charger votre balle en la faisant tourner avant de la lancer. Elle devient tournoyante et vous rapporte des bonus. Sachez qu'il existe aussi des objets pour vous faciliter la capture. Les B-Frambi, Amadou la bestiole et les Super Balls et Hyper Balls sont débloquables à partir du niveau 10 pour maximiser vos chances. A voir les Pokémon les plus forts. Il n'y a pas de statistiques dans Pokémon Go, mis à part les points de capacité qui indiquent à peu près la force du Pokémon. Celle-ci peut augmenter avec des poussières d'étoiles. Mais faites gaffe aux Pokémon que vous choisissez de faire grimper de niveau. Privilégiez les Pokémon XL sur le poids et la taille. C'est indiqué par une petite icône verte à côté. Il semble plus fort. Faites aussi attention aux stats d'attaque. Il y en a deux mais on ne peut pas les changer. Essayez d'avoir des Pokémon avec des attaques fortes et un type qui vous plaît dès le début. Personnellement, j'ai remarqué que la plupart des Pokémon forts des autres joueurs étaient soirs au carnage, nos sphérapies ou ratatac. Et c'est normal. Pour faire grimper de niveau ou faire évoluer votre bestiole, il vous faut des pierres de sa propre lignée évolutive que vous gagnez en capturant des Pokémon de la même espèce. Vous n'avez pas compris ? Je m'explique. Si vous voulez faire évoluer un Rookool en Rookoops, il vous faut capturer trois autres Rookool. En effet, vous avez besoin de douze pierres. Vous en gagnez trois en capturant un Rookool et une en donnant un Rookool au professeur. En le relâchant quoi. Autant vous dire que pour faire évoluer votre starter, vous allez galérer. Pour faire évoluer un Magikarp en Léviator, c'est ainsi plus de 100 Magikarp qu'il faudra capturer. Mon conseil est donc de capturer un max de Rookool, de choisir le meilleur et relâcher les autres. De le faire évoluer et d'augmenter ses PC jusqu'au niveau maximal. Ainsi, vous gagnerez facilement les araignes et obtiendrez plus de poussière, donc plus d'évolution. Et après, vous choisissez un Pokémon qui vous plaît, évidemment. Gagnez un max d'expérience. Tout rapporte de l'expérience dans Pokémon Go. Visiter un Pokéstop, réussir un joli lancé de Pokéball ou capturer un Pokémon même déjà obtenu. Il vous faudra donc capturer tous les Pokémon que vous croisez et farmer les Pokéstop à fond. Mais si vous voulez obtenir beaucoup d'expérience, vous avez trois solutions. Faire évoluer un Pokémon même si vous l'avez déjà, éclore un œuf ou capturer un Pokémon que vous n'aviez jamais vu. Ces trois choses rapportent le plus d'expérience. Augmenter son niveau de dresseur est plutôt un bon plan. Vous gagnez des objets, vous débloquez des bonus, des capacités et surtout, ça vous permet de rencontrer et capturer des Pokémon plus forts. Faire éclore ses œufs plus rapidement. Quand vous obtenez un œuf, allez dans votre menu, choisissez Pokémon, œuf et mettez-le dans un incubateur. Vous en avez un au début, mais vous en gagnez d'autres plus tard dans le jeu. Par exemple au niveau 6. Pour les faire éclore, il faut marcher 2 km pour les œufs communs et 10 km pour les œufs rares. Je vous conseille plutôt de faire éclore ces derniers car il y a de sacrées belles bestioles à choper. L'astuce pour maximiser son nombre de kilomètres, c'est de prendre le bus ou le tramway. C'est un peu de la triche, mais en tout cas c'est très efficace et vous trouverez aussi plein de Pokémon. Comment obtenir un max d'objets ? Vivre dans une grande ville avec plein de monuments est un sacré avantage. Il y a des Pokéstop partout. Pour info, sachez que les Pokéstop se régénèrent toutes les 5 minutes. Bon par contre, niveau objet, on n'est pas très gâté. Il ne semble pas avoir d'objets ultra rares mis à part les œufs. Conquérir un max d'arène. Quand vous passez au niveau 5, vous pouvez affronter les arènes. Vous allez devoir choisir votre clan. Les jaunes, les bleus et les rouges. Est-ce que ça change quelque chose ? Pas tellement. L'idée c'est plutôt de conquérir des arènes et de les colérer à la couleur de votre clan. Mais en vrai, on sait tous que votre but sera de devenir le plus fort en solo. Cependant, vu que 90% des joueurs prennent rouge, je vous conseille de choisir bleu. Au moins, vos combats d'arène seront plus palpitants. Quand vous gagnez une arène, vous pouvez placer un Pokémon pour la défendre. N'hésitez pas à mettre un Pokémon de bon niveau pour la garder sous votre contrôle. Car contrôler une arène, c'est rentable. On y récolte des pièces et des poussières d'étoiles tous les jours. En gérant 10 arènes, vous pourrez gagner jusqu'à 100 pièces et 5000 poussières d'étoiles par jour. Il vous suffit de cliquer sur le bouclier en haut à droite dans la boutique. Gagner les combats facilement. Les Pokémon s'attaquent automatiquement. Mais vous avez des stratégies. Vous pouvez taper avec le doigt sur le Pokémon adverse pour attaquer plus vite. Ou attendre que votre barre se recharge et sorte une grosse attaque. Et vous pouvez aussi éviter les attaques en sweepant à gauche ou à droite quand vous avez le signal. Vous savez les tchikikik. Prenez aussi en compte l'affinité de type en formant votre équipe. Le feu bat la glace aussi dans Pokémon Go. Vu que les joueurs ont beaucoup de Pokémon vol, je vous conseille la fondre à la glace. Obtenir Pyroli, Voltali et Aquali. Pas de pierre-feu, foudre ou eau. Évolu, évolu au hasard. Ceci dit, certains joueurs ont remarqué que ça dépendait plutôt des attaques de base. Évolu avec plaquage deviendrait Voltali. Avec tunnel, ce serait Pyroli. Avec Meteor, ça donnerait Aquali. Mais c'est pas confirmé. Économiser la batterie. Ok, Pokémon Go bouffe ta batterie mais il y a des solutions. Clique sur la Pokéball, va dans les options en haut à droite et coche Économiseur d'énergie. Enlève les bruitages et les musiques. Je te conseille aussi sur ton téléphone de baisser la luminosité à fond, éteindre le Wi-Fi situé dans la rue et retirer le Bluetooth aussi. La meilleure solution reste cependant de se balader avec un chargeur iPhone supplémentaire. Ça permet de tenir des heures et ce n'est pas très cher. Personnellement, j'utilise celui-ci. Pas cher, efficace. Je vous laisse un lien dans la description. Il y a de quoi jouer des heures dans la rue et ça me paraît indispensable. Comment se connecter à tous les coups ? Les serveurs saturent et souvent votre jeu se bloque pendant le chargement. Pas de panique, vous n'êtes pas banni, rien. Relancez juste l'application. Pareil au moment de vous inscrire. Oubliez le club Pokémon, c'est saturé. Préférez la connexion Google. Mais dans ce cas, faites attention à utiliser un compte sans double validation ou un mot de passe trop relou car on vous le redemandera assez souvent. Comment hacker le jeu ? Des petits malins ont déjà trouvé des techniques pour hacker Pokémon Go. Pas les Pokémon capturés car c'est vérifié depuis leur serveur mais en simulant le GPS de leur téléphone. Ainsi, ils peuvent se déplacer sur la carte sans marcher. Bon, par contre, on vous le déconseille car si vous faites choper, vous êtes banni à vie. Bien jouer à Pokémon Go. Jouer à Pokémon n'est pas sans risque. Découvre des cadavres, se faire acquéter, les insolations solaires, les crottes de chat ou les accidents avec des voitures. C'est le lot et la dure vie d'un joueur de Pokémon Go. Levez les yeux au ciel, pas besoin de rester rivé sur votre téléphone. Une vibration vous avertit quand un Pokémon apparaît. Pour vos parties de chasse, prévoyez de bonnes chaussures, une bouteille d'eau, un bon forfait 4G et une recharge de batterie. Ainsi qu'une chaînette de smartphone, histoire de ne pas vous faire voler votre portable à l'arrache. Paris, ville de tous les dangers. Rencontrez d'autres joueurs. Bon, maintenant que vous êtes prêts, je vous invite à rejoindre une communauté de chasseurs de Pokémon. Il y en a plein sur Facebook. Je vous conseille celle de Neocan. Le lien est dans la description. Ils organisent d'ailleurs le 14 juillet une rencontre Pokémon Go. Et j'y serai personnellement pour capturer un max de Pokémon rares et conquérir les arènes. Pensez aussi à passer sur le mini site Pokémon Go du site Pokémon Trash. On est en train de vous préparer un guide ultra complet qui répondra à toutes vos questions. Comment installer Pokémon Go ? Ok, tout ceci vous a donné envie de vous lancer dans Pokémon Go sur votre iPhone ou Android. RIP Windows Phone ? Mauvaise nouvelle, il n'est pas encore disponible sur les stores français. La faute au serveur saturé dans le monde. Mais pas de panique, vous pouvez quand même jouer dans votre pays. Allez voir dans la description, j'ai écrit un article sur Pokémon Trash. C'est simple et sécurisé. Bonne installation, bon jeu, racontez-moi vos anecdotes Pokémon Go en commentaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos captures d'écran rigolotes de Pokémon Go sur le hashtag Twitter PokémonGoWrong. J'ai hâte de lire ça. D'ici là les amis, je retourne dehors. Merci à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501